C'est ça l'histoire, c'est un truc de fou. Dans un instant, je vous le dis, j'aurai un des sons, mais son préférence, il y a Naps qui va venir, événement. Je suis comme un fou qui soit là, vous savez que je l'aime. Déjà, on va l'applaudir et après, il viendra. On va nous faire un live dans un instant, parce que là, j'ai besoin. Là, il reste deux semaines. Et là, je ne veux que des gens que je kiffe de ouf. C'est pour ça que je vais vous demander de quitter le plateau. Vous avez raison. Dans un instant, il y aura le conseil de classe de Benjamin Castaldi. Car c'est le début des conseils de classe, les chéries. Et on a décidé de démarrer par Benjamin Castaldi. Quand on est sûr qu'il ne verra rien, qu'il n'entendra rien, on sera tranquille. Comment ça va avant d'accueillir Naps ? Comment allez-vous ? Comment il va ? Très bien. Passez un bon week-end. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Chez qui tu as encore été mangé ? Chez qui tu as encore été graillé ? Chez qui tu as encore été reprendre de l'oseille ? Alors, pas prendre de l'oseille, en dépenser plutôt un charme en restaurant à Ramatuel, dans une petite rue. Ramatuel ? Oui. Un restaurant italien. Oui, j'étais à Ramatuel. T'étais avec qui ? J'étais avec des amis. Elle s'appelle Ingrid, si vous voulez savoir. Non ! Elle s'appelle Ingrid. Alors, j'ai une question. Ingrid, est-ce que tu baisses ? C'est drôle que vous disiez ça, parce que je la connais depuis 20 ans. Et j'écrivais toujours, Ingrid, est-ce que tu baisses ? Non, c'est vrai. Seulement, quand c'est à table et que les gens voient qu'Ingrid t'appelle et que c'est marqué, est-ce que tu baisses ? Ça ne plaît pas à tout le monde. Vous voyez, c'est drôle. Merci pour l'anecdote. Merci. Très belle anecdote, franchement. Oui, oui, c'est bien. Elle est très, très bien. Vous voyez, donc, on a... Mais t'es sur le bail ou pas du nom ? Ah non, c'est une amie. Je suis sur le bail, remarque, parce qu'elle est, je crois, la plus belle maison de la région. Non, c'est vrai ? Ah oui, c'est sur la merde. Regardez mon Instagram. Regardez mon Instagram, les followers. Elle fait quoi dans la vie ? Dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est tranquille. Ah oui. Et vraiment, la maison, c'est la plus belle maison que je connaisse. Mais regardez Instagram, c'est au bord de l'eau, sur les rochers, un endroit qui s'appelle l'Escalé. C'est exceptionnel. Et j'ai même posté, j'ai osé le faire, mais pas pour faire aller, mais pour partager la chance que j'ai, le privilège que j'ai de connaître ces endroits-là et d'en profiter, je voulais le partager. J'ai pris mon petit-déj, tu vois, sur la mer, avec ma petite chocolatine. On dit chocolatine, pas pain au chocolat. Dans le sud. Donc, sur... Ta mère, toi. Donc, voilà, c'était un grand bonheur. Tu vois, quand tu racontes des anecdotes, on se rend vraiment compte que t'as placé sur France 3. Non, mais je suis en décollé. Vraiment, tu vois, on voit qu'il y a un décalage, tu vois. En fait... Non, mais oui, mais je m'en bats les coups. Eh bien, posez la question. Mais vraiment, oui, mais je m'en bats les steaks de tes histoires. Eh bien, Delphine, dites-lui. Tiens, tu veux pas mentir. Delphine Ernotte. Je l'adore, Delphine Ernotte. Eh bien, il est là. Tu veux que je l'appelle ? Oui. Ah oui. Allez, allez. Tiens. Vous êtes prêts à vous séparer de cet élément ? Ah oui ! Comment ça ? Oui, on est content dans le deuxième. Non, je dois libérer des places. Non, attends, je l'appelle. Donc, c'est la patronne, c'est la présidente de France Télévisions. Big Boss. Je l'appelle, c'est la Big Boss. Je l'adore. Je l'appelle tout de suite. Dites-lui, vu le succès de Big Show, on peut prendre Montiel. Oh, t'es méchant. Il a raison, il a raison. Il a raison. T'es méchant. Arrête, mais toi, tu fais que sucer. Arrête un peu. Ouais, arrête de sucer, toi. Non, mais c'est vrai, arrête. Mais Naïm, ressaisis-toi sans déconner. C'est pas moi. Je vous laisse un petit message. Je vous laisse un petit message à Delphine. Delphine Arnotte, présidente de France Télévisions. J'aime beaucoup. Je pense qu'elle peut bien t'aimer. Je pense que tu peux avoir ta place. On se connaît. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Delphine Arnotte, merci de me laisser un message. Attention à ce que vous dites. Delphine, ma chérie, c'est Cyril Hanouna. Déjà, un, je voulais te dire que ça m'a fait très plaisir de te voir la dernière fois. Tu es formidable. J'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner. Deux, pendant ce déjeuner, c'est moi qui paiera. Pour quel motif ? Parce que j'aimerais bien que tu me débarrasses de Bernard Montiel. Je pense qu'il a fait son temps dans le groupe Canal. Je pense que sa place, c'est dans le groupe France Télévisions, qui est un groupe magnifique et qui accueille de bien belles personnes et de personnes qui peuvent aller jusqu'à la retraite, gentiment. Et des personnes qui sont déjà à la retraite, comme Bernard Montiel. Delphine, je t'embrasse très fort. N'hésite pas à me rappeler, tu as mes coordonnées. Pour Montiel, tu passes ou par moi ou par l'Elysée. Non, elle a mon téléphone. Passe plutôt par moi. Delphine, voilà. On t'embrasse fort, continue. France Télévisions, formidable. Michel Drucker, on l'aime. Delphine, je t'adore, j'adore France Télévisions. Dites, qu'est-ce qu'il y a ? Delphine, vous savez combien je vous adore et j'adore France Télévisions. Je viens quand vous voulez. Juste Delphine, on vient d'appeler Nicolas Tavernot d'M6, elle a dit la même chose. A tout de suite. Oh, le salaud ! Ça, c'est réglé. Je suis quand même estomaquée de la facilité avec laquelle vous vous débarrassez d'un chronique. Mais vous voulez que je me débarrasse de vous aussi ou vous voulez que je rappelle qui ? Non mais allez-y, ça va vite fait. Qui va aller où ? Qui va aller où ? Allez-y, vous voulez aller où ? Mais Europe 1. Vous voulez aller à Europe 1 ? J'appelle tout de suite. Je veux faire de la radio. J'appelle Constance, c'est la grande patronne du groupe. Je l'appelle, je vais m'occuper. Toi, comment ça, réfléchir des matelons ? Des projets. Non mais je vous le dis, comment ça vient ? Les désirs de fin d'année. J'en ai été pas, mais je vais l'appeler. En tout cas, personne ne vous répond. Je vais vous dire parce qu'ils se disent. Je vais vous dire pourquoi. Ils se disent. Si Anouna va pas, c'est judo de l'argent. Ils sont en direct. Très vite. Elle est mignonne. Constance, ma chérie. C'est Cyril Hanouna. Déjà, je t'embrasse. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Vous êtes invité à déjeuner. Je vais t'inviter à déjeuner, Constance. C'est moi qui paierai. C'est moi qui paierai. Je vais te dire pourquoi. J'aimerais me débarrasser de Valérie Médaïm. Valérie Médaïm aimerait faire de la radio. Grave. Sur Europe 1 ou autre. Si tu as même d'autres petites radios. Parce que moi, j'aimerais m'en débarrasser. Voilà. Donc si tu veux... Je sais qu'Europe 1 est bas. Mais si tu veux qu'ils soient encore plus bas, n'hésite pas à l'appeler. Tu sais, comme on dit dans le métier, on peut toujours creuser. Voilà, ma chérie. Tu sais que je t'embrasse fort. Je t'aime, bien entendu. Et Benahim est à ta disposition. Tu peux l'appeler, bien entendu, sur son numéro Boulette Boulette 43. Je t'embrasse fort, ma Constance. Et je te dis, on va se voir bientôt. Parce que 1, je t'aime. Et 2, j'ai envie de t'inviter à déjeuner. Et 3, ce sera pour moi. Et 4, tu vas passer une très belle année aux côtés de Valérie Benahim. Tu verras. Non mais vraiment, elle sait remonter le moral quand tout va mal. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc comme avec elle tout va mal, tu verras. A tout à l'heure, je t'embrasse. Allez, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Alors moi, je ne veux rien, Cyril. Tu veux rien ? Je vais rester auprès du meilleur animateur du PAF, à savoir... Tu veux que je m'appelle ? Tu veux que je m'appelle ? Les deux, déjà, vous étiez en ballotage défavorable. Kelly, que ce que tu veux ? Moi, mon rêve, c'est de faire Pékin Express. Pékin Express ? Ah bon ? Je m'en occupe tout le temps. Sérieux, t'as d'un confond ? Ouais, j'aimerais trop. Pékin Express, en plus, si on peut se débarrasser de vous, vous voulez vous débarrasser de nous tous, en fait ? Oui, Stéphane Rottenberg. Ah, c'est génial ! Je cherchais des personnalités, moi. Si vous voulez que j'appelle M6 ? Mais oui, minimum. T'es prête à faire genre ça ? Mais que j'appelle qui ? J'adore M6. Mais non, le producteur, c'est pas... Rottenberg, c'est mieux. C'est pas Belly Jane ? Non, c'est chez vous. Appelez-vous. Attendez, j'appelle Stéphane Rottenberg. Bon, c'est fait, Kelly. Vous vous appelez vous-même ? Ça me semble possible. C'est pas en interne ? Si, si. Je crois pas, je crois pas que ce soit en interne. Non, pas sur ça. Je vais vérifier. Stéphane ! C'est Cyril Hanouna. C'est Cyril Hanouna, mon chéri. C'est quelqu'un, mon chéri. Ça va être toi, mon chéri, d'amour. Je suis à l'antenne, je suis en direct, mon chéri. Donc, dis pas que tu veux me bouffer le cul, ça serait mal vu. Et je ne connaissais pas, j'ai dit, est-ce que je décroche ou pas ? Eh bien, tu vois, t'as peur de décrocher. Un, Stéphane. Déjà, Stéphane, je vais te dire trois choses. Un, déjà, je t'aime. Deux, je vais t'inviter à déjeuner. Deux, je vais t'inviter à déjeuner. Trois, je vais te dire tout de suite pourquoi, c'est moi qui paierai. Et je vais te dire pourquoi. J'aimerais te demander un petit service. Il y a Kelly qui voudrait faire Pékin Express. Mais est-ce qu'il sait qui je suis ? Et nous, on aimerait forcément s'en débarrasser. Donc, l'un dans l'autre, on se rendrait mutuellement en service. Ça te demande par jour. Non, mais ça te demande par jour. Alors, Stéphane, tu crois vraiment que j'appelle beaucoup de monde pour envoyer des chroniqueurs dans des émissions ? La dernière fois que j'ai appelé quelqu'un pour envoyer dans une émission, c'était Daniel Moreau, c'était sur France 3, c'était pour une émission sur la mort. La mort dans tous ses états, de 1880 nos jours. Non, mon Stéphane. Je veux dire, les gens dans la rue me demandent toujours de qui se tenait pour Pékin Express. Kevin Vedovelli, si vous le faites, pas mal, hein, Kelly ? Vous avez dit qu'il ne me connaissait pas. Kelly, c'est pas mal, mais s'il te connaît. Kelly Vedovelli, une blonde. Avec une pépine à elle. Oui, il voit très bien. Il voit très bien. C'est déjà bien. Qui produit cette affaire ? Bon, donc, tu veux, tu veux, tu veux. Bon, Stéphane, d'abord, c'est qui produit Pékin Express, déjà ? C'est trop gêné. Thierry Guillaume. Thierry Guillaume, je le connais. Ah, oui. Très bien. Mais voilà, mais sinon, de toute façon, tu me demandes. Mais attends, c'est toi le tolier. Pour moi, c'est toi le tolier, voilà. J'adore Thierry aussi, qui est super, je vous rappelle très bien. C'est un très bon animateur. Oui, mais il n'a pas l'air chaud, Stéphane. Si, il a l'air chaud. Stéphane, c'est mon rêve. C'est pas Nuna, Stéphane. Stéphane, quand il dit quelque chose, il le fait. Voilà. Mais tu veux pas venir, toi aussi, avec un sac à dos rouge ? C'est bien, mais là, c'est bien. Très rau. C'est réel, on le fait à deux. Moi, je veux bien. C'est juste un événement énorme. Ah, ça serait un événement énorme. Juste, appelle Nicolas Taverneau, parce que budgétairement, j'ai peur que ça ne passe pas. Tu lui as dit que t'es cher. Non, non, mais bon, je vais devoir manquer l'émission. C'est un petit manque à gagner. Moi, être avec toi, avec grand plaisir. Tu sais que je t'aime, voilà, donc avec plaisir. Kelly, tu réfléchis, et si tu veux, tu sais ce qu'on va faire ? On va se faire un déjeuner, là, dans les 15 jours. C'est pour moi. Génial, c'est ça. Et je vais te remettre au tennis. Oh, non, mais je me suis pris une bulle la dernière fois, je vais pas recommencer. T'inquiète pas, tu sais, je vais te dire, on démarre par une bulle, et après, on s'envole. C'est ce que disait toujours Roger Federer. Tu vas t'envoler, t'as un très gros potentiel. Tu es une merveille. Une merveille. Je t'embrasse fort, mon Stéphane, on t'aime. Je t'embrasse, je t'embrasse. Si, si, Stéphane, parce que Stéphane, c'est pas le genre à dire, oui, c'est bon. Non, parce qu'il est dans les règles. C'est pas nous, il va demander. C'est un mec carré, j'adore ce mec. Mais c'est pas mal, on avance. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Alors, moi, je veux juste voir sa femme, je peux l'appeler. Si c'est juste voir Fatou, je vais l'appeler. Non, mais c'est quoi, il veut quoi, lui ? Plus d'émissions sur RTL. RTL. J'ai fait le samedi pour faire le mat. J'aimerais en faire un peu plus. Voilà. Faut que t'as pas l'impression, Olivier. On va accueillir Naps. Et après, je vais m'occuper de tout ce côté-là. Donc, vous avez le temps de réfléchir. Merci.